Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui enfin dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous aurez pu le comprendre dans le titre, il s'agit d'un haul beauté. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'achats depuis la rentrée scolaire, donc j'avais vraiment très très hâte de vous montrer tout ça. Si jamais vous vous posez la question de qu'est-ce qu'il est arrivé à mes cheveux, puisque vous devez sans doute noter une méga grosse différence, je serais ravie de vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si cela vous intéresse, parce que bon là c'est pas le sujet de la vidéo. Et si je commence à vous parler de mes cheveux, je pense qu'on est parti pour une vidéo ultra longue. Déjà que le haul va être pas mal conséquent, on va se calmer un peu. Donc je vais vous montrer mes achats tout de suite. On va rester dans le thème des cheveux, puisque je me suis pris toute une gamme de shampoings chez Carrefour. Donc il s'agit de la gamme Sheer Blonde de chez John Freda. J'ai pris le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Donc ces produits-là, je les ai utilisés surtout entre mes deux passages chez le coiffeur pour devenir blonde. Mais ça, bon, je vous l'expliquerai sûrement plus en détail dans une autre vidéo, parce que là c'est pas forcément le sujet, sinon j'en aurai pour super longtemps. Donc voilà, ces produits-là en fait, ils permettent d'éclaircir les cheveux jusqu'à deux tons. Et en même temps, ils entretiennent la couleur blonde. Donc voilà, j'avais très très envie de tester tout ça. Par contre, je n'ai plus du tout les prix de ces produits-là malheureusement, parce que j'ai perdu le ticket de caisse. Je sais que c'était vraiment pas donné pour des produits de grande surface, mais c'est beaucoup beaucoup moins cher évidemment que des produits que l'on achèterait chez le coiffeur. Donc je pense que j'en ai eu pour une dizaine d'euros pour le masque. Le shampoing était aux alentours de 6-7 euros. Et le démêlant, le soin démêlant éclaircissant, donc l'après-shampoing, était plutôt lui aux alentours de 8 euros. En fait, on va dire qu'en termes de prix, le shampoing est le moins cher. Ensuite, il y a l'après-shampoing et le masque est vraiment le produit le plus cher. Mais bon, on en fait pas mal de temps. C'est quand même des gros flacons, 250 ml chacun. Donc ça peut aller évidemment par rapport à ce que le coiffeur m'avait proposé en termes de prix. Ça n'a rien à voir puisqu'il m'avait proposé des produits de soins comme des masques à 40 euros. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans le même ordre de prix que chez un coiffeur. Ensuite, en parapharmacie, je suis allée m'acheter une nouvelle crème hydratante. Et j'ai opté pour la gamme de chez Avene, Hydratance Optimale. Donc les produits de chez Avene, moi je les adore. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de retourner vers une crème hydratante qui venait de parapharmacie parce que ma peau est un peu capricieuse en ce moment. Et elle manquait cruellement d'hydratation. Donc j'ai pris celle-ci que je peux du coup appliquer de jour comme de nuit. Tout d'abord, chez Kiko, j'ai craqué pour le Contour Pencil Set. Alors vraiment, ça c'est un produit que j'ai vu en haul sur internet. Et qui m'a donné mais terriblement envie. Je me suis dit mais ce produit est juste génial. Parce qu'en fait, il s'agit de deux crayons. Donc un qui sert de bronzer. Et l'autre qui sert d'highlighter. Et honnêtement, je me suis dit c'est super pratique pour les matins où t'as pas forcément le temps de prendre tes palettes, de te faire un super contouring. Je me suis dit ça c'est le produit révolutionnaire. Tu fais les traits sur le visage vite fait. Tu estompes avec un pinceau et terminé. Donc j'avais trop trop hâte d'essayer ce kit-là. Donc je l'ai pris en teinte 01 qui est la teinte light to medium. En fait la teinte au-dessus, j'aimais beaucoup la couleur de l'enlumineur. Mais le bronzer était clairement trop orange pour moi. Donc oui, clairement, il ne correspondait pas du tout à mon type de peau. D'autant plus que vous voyez, voilà, en plus en étant blonde, je parais encore plus blanche. Alors là, si je commençais à mettre un truc orange sur mon visage, mais ça allait être catastrophique. Une chose que je voulais noter, c'est le packaging de ces petits crayons. Parce que hormis le fait qu'ils soient en plastique, honnêtement, ce côté rose poudré et rose gold à l'avant et à l'arrière du crayon, je trouve ça super, super joli. Et ce kit de contour coûtait 9,90€. Donc il était bien moins cher que celui qui est proposé par la marque Sephora. Puisqu'il était aux alentours des 15€ celui de chez Sephora. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce kit de crayon, c'est que le crayon highlighter est réellement lumineux. Alors que celui de chez Sephora, en fait, c'est tout simplement une teinte beige. Alors que là, il s'agit d'une teinte nacrée. Donc mon cœur a penché pour celui-ci. Et le prix va avec celui-ci également. Donc c'est pas plus mal. Toujours dans la collection Rebelle Romantique, j'ai craqué pour deux autres produits. En fait, je me suis beaucoup limitée dans cette collection parce que je n'ai pas vraiment aimé plus que ça les autres produits. Les rouges à lèvres m'avaient un peu tentée. Mais bon, je me suis raisonnée. Et après, les autres produits, je les ai trouvés sans plus. Ce kit de contouring, je trouvais que ça sortait énormément de l'ordinaire. Et après, par contre, le reste, ça m'a un peu laissée sur ma faim. Donc tant mieux, on va dire que j'ai fait des petites économies. Donc dans cette collection, par contre, j'ai craqué sur la pochette. Alors malheureusement, la boîte, je ne sais pas du tout où je l'ai mise. Elle était sublime. Je vous montrerai l'autre petit truc que j'ai acheté juste après qui a le même packaging en fait que cette grosse boîte. C'était dans une super grosse boîte carré, rose poudré, trop trop beau. La pochette est sublime. Elle est rose gold comme vous pouvez le voir. Avec la petite fermeture éclair dorée, voilà. Et à l'intérieur, en fait, elle est tout simplement rose poudré. Donc j'avais très envie d'avoir une petite pochette comme celle-ci pour mettre dans mon sac de cours. Pour faire des petites retouches de maquillage en journée. Je trouvais ça super sympa. Et cette petite pochette m'a coûté 7,90€. Donc voilà le fameux packaging dont je vous parlais. Donc qui est rose poudré. Et en fait, il y a une sorte de motif dessus super beau. Ça fait comme une sorte d'éventail. C'est magnifique. Avec toutes les écritures en rose gold et là, le petit encadré blanc. Je trouve ça superbe. Je vais avoir beaucoup de mal à la jeter cette boîte-là parce que le packaging est à tomber. Mais donc, j'ai acheté le petit miroir qui allait avec la pochette qui m'a coûté 5,90€. Donc il se présente comme ceci dans une petite pochette. Et voilà le miroir. Donc il est sublime, tout rose gold avec le fameux motif qu'il y avait sur la boîte juste ici. Alors je ne sais pas si vous le verrez très bien avec la luminosité. Donc il est juste écrit Kiko dessus. Derrière, il est tout simple rose gold. Et à l'intérieur, on retrouve tout simplement un double miroir. Donc un grossissant et l'autre non. Vraiment, je trouvais ça super sympa. En plus d'avoir l'ensemble dans le sac à main, c'est juste parfait. Je me suis ensuite racheté le Full Coverage Concealer. Donc celui-là, je vous en ai déjà parlé. Et je pense que vous en avez déjà entendu parler sur plein de chaînes. Donc en teinte 01. Et donc, il se présente comme ceci. Voilà, avec un petit miroir derrière. C'est un petit correcteur vraiment ultra sympa. Il m'a coûté 7,50€. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il était à ce prix-là avant. Je ne sais pas s'il n'était pas à 6,90€. Enfin, je trouve que c'est assez cher pour du Kiko. Mais bon, après, je suis contente de la qualité. Donc je continue à l'acheter. S'il y a des correcteurs, peut-être tout aussi bien, voire moins chers que vous connaissez. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Parce que moi, j'ai vraiment, pourquoi pas envie de tester d'autres produits que celui-ci. Mais voilà, pour l'instant, je retourne à celui-là. Parce que je trouve que quand même, le rapport qualité-prix est très intéressant. Ensuite, je me suis dirigée vers une gamme dont je n'avais jamais entendu parler. Il s'agit d'une gamme avec des packagings hyper sombres. Alors, je trouve que ça fait assez classe. Maintenant, le stand était un peu lugubre, en fait. Parce que tout est noir dessus. Donc, en comparaison avec tout le reste du magasin, ça fait un peu bizarre. Parce que chez Kiko, c'est vrai qu'il y a des couleurs de partout. Le mur de vernis qui est très coloré, avec des couleurs ultra pop. Donc, ça fait vraiment bizarre. Mais du coup, c'est pour ça que ce stand m'a vraiment intriguée. Et je suis allée voir de plus près. Et il proposait des produits vraiment sympas. J'avais très envie de racheter mon crayon à sourcils habituel. Et d'ailleurs, je l'avais mis dans mon panier. Et je suis tombée sur ce produit. Donc, qui est un crayon à sourcils et en lumineur. Que j'ai pris en teinte 01. Alors, honnêtement, la couleur du crayon à sourcils me laisse toujours dubitative. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup l'highlighter de celui-ci. Et je préférais la teinte du crayon du numéro 2. Le problème, c'est que la teinte numéro 2, en fait, était vraiment dite pour les châtains à châtains foncés. Et maintenant, en plus, je suis carrément blonde. Donc, ça ne l'aurait pas fait du tout. Mais ça se rapprochait plutôt d'un top clair. Alors que celui-ci, pour moi, c'est une sorte de kaki. Alors, franchement, je trouve ça trop bizarre de se mettre ça dans les sourcils. Je commence à me faire un petit peu à l'idée que c'est possible. Mais ça a mis du temps à faire son chemin. Parce que je trouvais ça bizarre. Donc, évidemment, là, je ne sais pas si vous allez vraiment voir la couleur de la mine. Bon, bien sûr, c'est une sorte de top. Mais je vous assure que cette couleur mise à côté de l'autre, l'autre paraissait vraiment top grisé. Et lui, top kaki. Donc, pourquoi y a-t-il des sous-teintes de verre dans un produit à sourcils ? Je n'en sais rien. Mais bon, j'ai pris celui-ci pour tenter. Je me suis dit, tu verras bien. Et de ce côté-là, donc, on a l'embout en lumineur. Je peux mettre au-dessous des sourcils pour définir mieux le regard. Et ce produit-là m'a coûté 8,90€. Et ensuite, on va finir en beauté pour Kiko. Parce que c'est un produit, mais j'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu. Je me suis dit, c'est impossible de repartir sans. Honnêtement, je n'en ai pas besoin. Mais je suis tombée raide dingue quand je l'ai vu. Donc, il s'agit de la Cream Radiance. Donc, c'est un enlumineur que j'ai pris en teinte 02 Alluring Sand. La teinte 1 me plaisait, mais je crois qu'en fait, elle faisait plus de paillettes qu'autre chose. Déjà, le packaging est à tomber parce que c'est une sphère. Et en plus, elle est aplatie juste en bas. Donc, vous pouvez vraiment la poser, mais je trouve que c'est magnifique. Et la teinte, elle est noire, un peu avec des reflets violets, comme si c'était des micro-particules. Enfin, c'est sublime et vous voyez, ça renvoie super bien la lumière. Enfin, je trouve que le packaging est dément. Et voilà comment se présente le produit. Donc, c'est vraiment un highlighter sublimissime. C'est, tout simplement, comme son nom l'indique, une couleur sable. C'est pas un doré. C'est pas une couleur vraiment nacré, neutre, blanc. C'est entre les deux. Il y a un peu de beige dedans. Mais ça tire pas vers le doré. Enfin, c'est vraiment une couleur d'highlighter que je n'avais pas du tout. Et en plus, ça a une texture, mais hyper crémeuse et veloutée. C'est juste génial à appliquer. Donc, j'espère que vous le verrez un petit peu. Voilà, on voit comme ça renvoie la lumière. Je suis amoureuse de ce produit. Je le trouve génial. Et ce produit-là m'a coûté uniquement 10,90€. Je dis uniquement parce que les highlighters, à ce prix-là, on en trouve vraiment très rarement dans des petites gammes de bris, dans des petites marques comme ça, comme Kiko Abordable. Et chez Kiko, j'ai eu comme petit produit gratuit celui-ci. Donc, il s'agit de l'eyeliner Ecajal, donc un crayon aux yeux. Et donc, ce serait le 03. Et je ne sais pas du tout pourquoi ce produit nous a été offert. Donc, j'imagine que dans mon Kiko, il n'y a pas que cette teinte qui a été offerte. Mais c'est un produit qui se trouvait à la vente. Et c'est un produit qui coûte 5,90€. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout pourquoi il m'a été offert. Est-ce qu'il y avait une journée particulière où c'était offert ? Si on achetait des produits dans la gamme ? Si on achetait un certain montant ? Je ne sais pas du tout. Le packaging est super joli. On retrouve le fameux motif qu'il y a sur mon miroir. Et ensuite, là, vous avez un bouchon qui est un peu couleur métallisée. Le crayon se tourne pour monter. Et là, voilà. C'est un superbe prune. Donc, autant dire que pour la saison, c'est juste parfait. Alors, merci Kiko pour ce petit cadeau. Je ne sais pas pourquoi je l'ai eu. Mais voilà, j'en suis très contente. En plus de ça, il est bien crémeux et tout. Donc, rien à redire. Si vous voulez tester les crayons de cette gamme, n'hésitez pas parce qu'ils sont top. Bon, j'ai l'impression que la vidéo va durer super longtemps. Alors, je vais vous faire des bisous. Je vais vous retrouver dans une seconde partie. Parce que je pense que ça va être beaucoup plus raisonnable. Donc, je vais faire ma partie All Sephora dans une autre vidéo. J'espère qu'en tout cas, celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous aussi, vous avez craqué sur la nouvelle collection de chez Kiko. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma nouvelle couleur de cheveux. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501